L'émotion était grande ce 16 avril à l'enterrement des 20 victimes de l'incendie qui a ravagi 25 classes en payote de leur jardin d'enfants au quartier Pays-Bas de Niamey. Couvert du drapeau national, avant leur unimation, c'est dans une fosse commune que reposent désormais ces âmes innocentes arrachées à l'affection de leurs parents très précocement et de manière tragique. Un moment de recueillement et de dernier hommage rendu à ces enfants par les autorités, acteurs sociaux ainsi que les parents. Une atmosphère surplombie par une tristesse indescrutable. Nous sommes davantage touchés, presque abattus, de voir ces petits corps-là passer l'un après l'autre pour être enterrés. Notre sentiment est celui de la désolation. Certes, ce n'est pas le moment de parler des responsabilités, mais nous pensons qu'un message très fort doit émaner et être entendu à partir de ces drames. Les petits-enfants innocents qui n'ont demandé qu'à apprendre. Si quelque part ce drame est arrivé, même si certains parents parlent de fatalité, je pense que quelque part il y a le libre arbitre qui commande qu'un minimum de conditions puisse être réunis pour créer un environnement d'enseignement apprentissage sûr pour l'ensemble de nos élèves et en particulier aux petits-enfants qui sont vulnérables. Je terminerai en souhaitant et en priant pour que l'âme de ces disparus soit accueillie dans le paradis éternel de Dieu et que les parents et les enseignantes doivent être accompagnés d'une manière ou d'une autre pour pouvoir supporter et sortir de cette épreuve indescriptible et tragique. Après ce drame, il y a l'UNICEF qui a dit qu'il prend en charge la construction totale de l'école, tant mieux, mais c'est le médecin après la mort. Et vraiment, les autorités, surtout les ministres de l'éducation nationale, ils ont du pain sur la planche et vraiment ont pris Dieu pour que cela ne se répète plus, n'est-ce pas, dans le Niger tout ainsi. Le ministre de l'Intérieur présent à cette cérémonie d'animation s'est ensuite rendu au niveau de l'école Pays-Bas où une fatia a été dite pour le repos des âmes de ses victimes et promet un appui du gouvernement aux familles des enfants. Avec une très grande émotion que nous venons avec les ministres ici présents et toutes les autorités qui ont été désignés à cet effet pour procéder à la levée du corps, l'animation des corps des enfants qui ont trouvé la mort dans les conditions tragiques que vous connaissez et de l'école Pays-Bas. C'est une grosse perte pour le pays, pour nous tous, pour les parents, l'État, et pour chacun d'entre nous, pour chaque Nigérien, c'est une grosse perte. Cela s'est produit dans les conditions que vous connaissez. Il était normal que cet accompagnement se traduit par la participation à cette cérémonie d'animation, mais cela va également se traduire par d'autres actions, notamment un appui en vivres et autres accompagnements également nécessaires. Le comité directeur présent, pour la deuxième aux côtés des familles, réitère son engagement de faire de l'éradication des classes en Pays-Bas surtout dans la capitale, son cheval de bataille. Nous sommes revenus de l'ancêtre de l'école, là où le drame a eu lieu, pour faire une fathia collective avec les parents de l'air, avec les autorités en place. Il est lieu de souligner que les autorités ont pris l'engagement de supprimer l'ensemble des classes en Pays-Bas qui existent dans l'ensemble des écoles nigériennes. J'ai dit que ça a toujours été la revendication de l'ISN. L'ISN va rester aux aguets, va rester sur ces pieds jusqu'à ce que ces revendications-là puissent aboutir. Après l'inhumation de ces enfants, le temps du deuil pour les familles, afin d'apprendre à vivre avec cette lourde perte, un temps qui va s'annoncer certainement long et difficile pour les parents.